Le 3 juin, à la Maison de l'Architecture se tenait la nouvelle conférence Dialogue Architecte-Entreprise, organisée dans le cadre du Trophée Béton. Un concours qui récompense les jeunes diplômés des écoles d'architecture, organisé par les associations BétoCib, CIMBéton et la Fondation EFB, sous le haut patronage du ministère de la Culture. Comment se compose un bâtiment de réserve ? C'est donc une boîte qui est inviolable et qui est en béton pour avoir un maximum d'inertie. L'idée qui était la nôtre, c'était donc de mettre en place une vêture, qui soit la plus riche possible, qui reprenne cette idée d'ornement. On a travaillé le motif à partir d'un des tableaux d'Ingres, et puis on est venu travailler avec, avec un artiste, qui a réinterprété le drapé. Pour fabriquer cette matrice, pour fabriquer ce panneau préfabéton, on a fait beaucoup de recherches pour trouver la bonne texture. C'est une matrice qui a été longuement travaillée, et qui demandait une réplique très fidèle, notamment au niveau de la texture. Donc en fait, le travail qui a été fait au niveau de la formulation du béton a été justement de reproduire le plus fidèlement possible la texture du moule. En fait, vraiment la lumière est renvoyée uniquement par le béton, par le fait qu'il y ait du relief et de la matière. Comment implanter un équipement public dans une zone industrielle qui était dotée d'un PLU tout à fait inadapté ? On a projeté des paillettes métalliques sur certains des panneaux, et ensuite rajouté un vernis pour protéger ces paillettes métalliques. Donc en fait, on a un jeu de matité et de brillance qui vient, et qui distingue et singularise le bâtiment par rapport à son environnement. Je lisais l'iceberg dans un article sur ce bâtiment, je trouve que ça lui va bien, c'est bien caractérisé. C'est un bâtiment qui définit sa propre limite sur une parcelle qui fait 40 mètres par 60. C'est un ruban en béton, coulé toute hauteur. Ce ruban en béton fait 200 mètres de long sur une hauteur moyenne de 12 mètres. Finalement, la lumière naturelle est le matériau le plus utilisé dans ce projet, puisque des grands patios viennent éclairer les deux salles. C'est un puits de lumière, c'est un travail sur comment faire entrer la lumière de manière diffuse. On a été systématiquement dans un dialogue de mise au point avec l'entreprise. Ce qui a été intéressant, c'est le travail artisanal de mise au point de tous ces coffrages. Le challenge ici est clairement dans la mise en œuvre. Ici, on a le défi de la hauteur, et puis surtout, le défi de la lumière, la lumière pour qu'elle passe, effectivement, c'est le challenge des vides dans ces façades. Plutôt que d'être des voiles classiques, en fait, ce sont toutes quasiment des poutres voiles porteuses sur des distances allant de 30 à 35 mètres. Le dialogue, c'était de voir ce qu'il ne fallait pas rater en termes d'architecture pour pouvoir mettre les méthodes là où elles étaient les plus adaptées. À l'intérieur, même combat, même dialogue, même prouesse, le hall, son escalier, ce muscle tendu. Un escalier, ce n'est pas uniquement un passage d'un point haut à un point bas, c'est aussi un moment, surtout dans un hall, un hall de représentation. C'est là où on a mesuré, on le savait déjà, mais qu'on avait besoin de partager et de communiquer ensemble pour que de la conception et du dessin jusqu'à la conception des outils de coffrage et à leur réalisation, tous puissent être communiqués par différents acteurs. Évidemment, un tel résultat de surface vient bien évidemment de la mise en œuvre du béton, mais également de la préparation des supports, de la mise en œuvre de la peinture. C'est assez étonnant parce que la nuit, le bâtiment disparaît finalement. Il prend les couleurs locales. Ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école, donc finalement, c'est bien de le découvrir comme ça. Par rapport au concours, en fait, on vient voir un peu les techniques qui sont appliquées et qu'est-ce qui est envisageable. Je trouve que la relation entreprise-architecte est très intéressante et on n'a pas souvent l'occasion d'avoir ce dialogue-là. On a souvent des conférences d'architectes ou de maîtres d'ouvrage ou d'entreprises, mais les deux ensemble, c'est assez rare. Donc c'est intéressant de les voir discuter et présenter leur point de vue. Dans les projets qu'on a vus aujourd'hui, c'est vraiment des projets emblématiques, architecturaux qui poussent aux limites. Et là, oui, c'est une collaboration qui est très fine entre l'architecte, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, et puis quelque part aussi le fabricant de matériaux parce qu'il faut que le prescripteur du fabricant de matériaux propose la bonne solution. Et c'est souvent un aller-retour. La bonne solution n'est pas immédiate. On est partenaire de l'institution que je représente de ce trophée. C'est assez réjouissant de voir ça ce soir et de manière très didactique, très pédagogique, très argumentée. C'est une très bonne soirée.